Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un contexte difficile miné par la pandémie du coronavirus dans le monde. Nous avons une pensée pieuse pour toutes les victimes de cette maladie et nous vous invitons à respecter les mesures préventives. Ce soir, il sera encore question de parcours de jeunes entrepreneurs audacieux, courageux, qui ont réussi à se faire une place sous le soleil. Bonsoir à tous, bienvenue dans Yabara. Débuter une activité avec 45 mi-Français et devenir le boss d'une entreprise dont le chiffre d'affaires avoisine des dizaines de millions, si possible. Et c'est le cas de notre boss de ce soir. Touré Ismaël s'est bâti en parcours d'entrepreneur depuis ses années collège. Bénéficiaire d'un financement de l'agence d'emploi jeune, il est aujourd'hui le boss d'une boutique de bandes portables et d'assessoirs. Je me nomme Touré Ismaël Aplod. Je rêvais d'être un grand financier comptable. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'un grand magasin de potable électro-ménager. Ça n'a pas été du tout facile. J'ai commencé avec 45 mi-Français, avec une petite caisse. Une petite caisse que j'ai acheté, les sept petits potables. Un jour, après la cour au campus, j'ai assisté à l'agence d'emploi jeune qui faisait une conférence. La conférence, c'était agir pour les jeunes, comment aider les jeunes à booster leur entreprise, à créer leur entreprise. Après la conférence, je me suis rendu à COPEC pour avoir plus d'informations. J'ai reçu un financement de 300 000 de l'agence d'emploi jeune. 300 000 m'ont beaucoup aidé pour booster mon entreprise et mon activité. Donc, ça m'a aidé d'avoir les écrans tactiles, les accessoires pour pouvoir agrandir bien mon entreprise. Donc, je recommande à la jeunesse de prendre le courage, ce n'est pas facile, de se battre dur. Aujourd'hui, avec les 300 000, j'ai réussi à avoir un magasin. Je suis chef d'entreprise, je vends un peu de tout, que ce soit les potables, les électroménagers. Je ne vais pas me limiter seulement à la. À la passée, j'emploie aujourd'hui cinq personnes. Avec les cinq personnes, je demande encore des financements. J'ai même sollicité un financement de 15 millions pour qu'on puisse m'aider à agrandir encore plus mon entreprise. de ne pas avoir beaucoup de magasins, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à Abidjan, dans les autres villes aussi. Pour que le nombre d'emplois augmente. Parce que quand l'entreprise augmente, le nombre d'emplois augmente. Ça réduit un peu le taux de sommage aussi en Côte d'Ivoire. Donc, je demande à ce qu'on puisse m'aider encore plus, pour que je puisse me motiver encore, pour mieux booster encore. Parce que mine de rien, avec 300 000, tu restes à avoir un magasin, je dis, avoir cinq personnes comme employé. En tout cas, bon, je veux encore, je veux faire plus que ça, pour atteindre mon objectif, je veux même voyager, pour aller prendre les marchandises, pour que ça soit bien. Bon, à travers la bande des portables, moi, ça m'a beaucoup aidé, ça fait que j'ai continué mes études. Ce que je peux donner à la jeunesse, moi, j'ai commencé tout petit à petit. Petit à petit, avec rien du tout. 45 000, petit à petit, je peux avoir un financement. Je demande à la jeunesse de croire, de croire à l'agence Appage d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconversion professionnelle dans notre rubrique « Bon à savoir ». Elle est parfois perçue comme un échec par les uns et les autres. Pourtant, il s'agit d'une prise de conscience, selon les experts, un nouveau départ qui peut être bénéfique si on sait l'aborder. Comment réussir sa reconversion professionnelle ? Quels sont les pièges à éviter la réponse de notre expert ? Une réconversion est une démarche qui vise à changer de métier ou de statut professionnel. C'est avant tout une manière de prendre son destin en main. Mais qui peut se réconvertir ? La réconversion n'est pas un échec. La réconversion est motivée par plusieurs raisons. On peut vouloir se réconvertir parce qu'on ne se sent plus dans le métier pour lequel nous avons étudié. Ou on peut vouloir se réconvertir parce que la compétence que nous avons faite ne nous permet pas d'avoir un emploi. On peut vouloir se réconvertir parce que nous sommes dans une zone où, je sais pourquoi j'ai étudié, il n'y a pas d'opportunité pour cette formation. Mais comment se réconvertir ? Lorsque l'on fait un constat de besoin de réconversion, la première approche, il faut approcher les spécialistes. Et encore une fois, nous en avons plusieurs. L'agence emploiageuse, la plateforme du service, il y a les cabinets spécialisés dans ce domaine. Et quand vous allez croiser le spécialiste, la première étape, c'est d'abord de faire un bilan de compétences. Et au niveau de ce bilan, il va mettre en lumière votre niveau de connaissance dans le métier ou la formation que vous avez faite. Et l'autre élément, il va faire une synthèse pour voir les opportunités d'emploi liées à ce domaine. Et après quoi, il fera une synthèse. Et dans cette synthèse, il va certainement définir le besoin des réconventions, ou soit trouver la solution qu'il faut. Raïssa Bonreau, jeune ivoirienne, la trentaine à peine, mais déjà chef d'entreprise. Lucie, l'application qu'elle a créée permet à plusieurs jeunes filles d'apprendre à écrire et à lire. Son chemin n'a pas été de tout repos. Elle a rencontré de normes défis qu'elle a réussi à relever grâce à l'appui de plusieurs structures et organisations, dont l'UNESCO. Elle a été révélée au grand public en 2017, lorsqu'elle a remporté le premier prix RFI Challenge App Afrique. Suivons ensemble son histoire. 11 octobre 2017. Wow! J'étais lauréate de RFI Challenge App Afrique. Pour quelqu'un qui est super improbative, qui n'a pas l'habitude d'être surexposée, j'ai eu peur. Donc je me rappelle, j'ai éteint mon téléphone pendant deux ou trois jours. Je ne voulais parler à personne. Je vivais ma vie normalement dans mon quartier. Je passais inaperçue. Je ne voulais même pas qu'on me reconnaisse parce que ça passait en boucle sur tous les médias. Après, j'ai eu tellement de propositions. Mon entreprise a décollé. J'ai eu pas mal de marchés, donc ce qui m'a permis de grandir à la vitesse, en fait, de mire. Je suis chef de projet Saint-Plan en Côte d'Ivoire. Je suis directrice de MTN Academy Empowered by Saint-Plan. J'ai également une école de formation Ivoire Guild School. Et en plus, mon entreprise fait du développement de prestations informatiques. En 2015, j'ai participé à un concours d'une opération de téléphonie mobile qui était le concours du meilleur développeur d'application Ivarium. Donc j'ai participé à ce concours-là avec mon application et j'ai été le meilleur développeur d'application. Et après, avec mes équipes, on a continué à travailler sur le projet. Donc on a travaillé sur le projet, on s'est approchés d'espères qui nous ont vraiment orientés, qui ont améliorés, qui nous ont aidés à améliorer l'application. Et en 2017, lorsqu'on a vu la candidature pour RFI Challenge UpAfrique, j'avoue que je ne voulais pas postuler. Parce que je me suis dit, c'est un concours africain, il y aura pas mal de candidatures, c'était évident que je sois sélectionnée, pré-sélectionnée, donc je ne voulais pas postuler. Mais mes amis, mes collaborateurs, tout le monde me disait, ah mais tu peux postuler, tu peux postuler, tu peux y arriver, tu peux y arriver. Et j'ai postulé le dernier jour. L'application que nous avons proposée pour le prix, c'est une application d'alphabétisation qui s'appelle Lucie. Donc Lucie a été conçue pour apprendre à lire et écrire, calculer de manière autonome. Le secret de mon succès, c'est d'avoir des collaborateurs qui soient non seulement doués et qui se sentent bien dans l'entreprise. Déjà, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut sentir, il faut trouver sa voie, il faut savoir quel type de business qu'on veut faire. Et être heureux, être passionné du business qu'on veut faire. Parce que lorsque tu commences un business et à chaque fois, en fin de journée, tu te sens épuisé, ça veut dire que c'est pas le bon business. C'est pas ce que tu veux faire, c'est pas ta voie. Donc il faut trouver le bon business, il faut aimer ce qu'on veut faire, ça c'est super important. L'agence Emploi Jeunes Recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Merci d'avoir suivi cette émission. On se dit à très bientôt pour d'autres aventures de Barra. D'ici là, continuez d'y croire.